Les forces armées à Nouvelle-Calédonie que j'ai l'honneur de commander depuis août 2023 sont une force interarmée composée d'environ 1600 femmes et hommes stationnés sur la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie avec une zone de responsabilité étendue dans le Pacifique Sud schématiquement depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée le plus à l'ouest jusqu'à Samoa-Tonga le plus à l'est et au sud de Nouvelle-Zélande et Australie. Cette force est composée d'un régiment à vocation interarmes sur une base d'infanterie d'une base navale qui dispose de plusieurs bâtiments de soutien, de surveillance et aussi des bâtiments de reconnaissance, une frégate en particulier qui permet d'aller dans le Pacifique Nord et puis des moyens aériens avec deux avions de reconnaissance maritimes qui peuvent également faire du secours en mer, deux avions de transport et trois hélicoptères qui sont régulièrement utilisés tant sur le territoire calédonien qu'au-delà dans le partenariat que nous développons avec nos voisins. Nous le faisons à travers des projets qui ont été emblématiquement lancés par le Président de la République l'année dernière et confirmés lors de la réunion des ministres de la Défense de la zone à Nouméa en décembre. C'est en particulier l'Académie qui vise à former dans le cadre du leadership, les former dans le cadre de l'assistance aux populations, de manière à être plus efficace ensemble, mieux se connaître, mieux coordonner, mieux travailler ensemble. Les enjeux seront décrits dans la stratégie Indo-Pacifique française. La première des missions que je me dois d'assurer c'est la souveraineté sur nos territoires à travers la protection de nos espaces maritimes, surveillance sur la pêche illégale et différents trafics par exemple. Et pour ça nous aurons un complet renouvellement de nos moyens maritimes. Autre mission importante dans la zone c'est l'intervention au profit des populations de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna ou de nos partenaires de la région en cas de catastrophe naturelle. Nous aurons aussi plus régulièrement la visite d'avions de transport lourds à 400M, nouvel avion d'Airbus qui nous permet de recevoir des ravitaillements, des renforts directement depuis la métropole en quelques heures, quelques jours maximum. Enfin sur les matériels terrestres, nous allons là aussi nous renforcer avec des matériels plus modernes qui nous permettront d'être plus opérationnels, plus rapidement réactifs. Alors la Nouvelle-Zélande est un partenaire historique à travers les deux conflits mondiaux en particulier. C'est aussi pour ça que j'ai voulu me rendre en compagnie de Madame l'ambassadrice sur le mémorial afin de déposer une germe en l'honneur des soldats qui ont combattu à nos côtés. C'est un symbole fort. Par ailleurs c'est un partenaire avec lequel nous travaillons dans le Pacifique mais aussi ailleurs dans le monde lors des conflits récents, des engagements communs. Et puis aujourd'hui dans le Pacifique, ce sont des exercices à laquelle nous participons ensemble dans le cadre de la protection des populations, dans le cadre de l'intervention suite à la catastrophe naturelle mais aussi afin de faire respecter dans le Pacifique la liberté de circulation, un Pacifique libre, ouvert et prospère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !